On est tous les deux trancheurs, on est parents depuis trois mois, naturellement. C'est Mathéo qui a été enceint. Pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. J'ai dû faire des gros examens gynéco, ça m'a quand même assez traumatisé. Déjà pour une femme, à la base, c'est déjà compliqué. Donc lui, en tant qu'homme, ça lui a fait du mal. Dans le lit, je me collais à lui, j'étais derrière lui, je lui touchais le ventre. Je me disais, mais pourquoi c'est pas moi ? Comment ça s'est passé cet accouchement ? Je vous ai dit, ça devrait dire un monstre ! Il a eu le droit à son congé maternité. Par contre, au niveau de la CAF, impossible de le déclarer en tant qu'homme. Ils ont dû faire appel à un informaticien national pour modifier le logiciel entier. Oh, j'adore ! Pour qu'il puisse déclarer un monsieur enceint. La mutuelle, je leur dis que je suis un homme, je dis, monsieur, il va ? Oui, madame ! Ils n'ont rien compris ! Pour changer l'identité, il fallait qu'on soit castré chimiquement. Dans le cadre de cette relation que vous avez eue pour cet enfant, tu as encore utilisé ton organe masculin. On voulait avoir un enfant et il fallait bien passer par là. Tu es vraiment sûr de vouloir, du coup, renoncer à ton *** dans le futur ? Il n'est pas très pour. Son *** va te manquer ? Oui, profites-en tant qu'il est encore là. Du coup, en étant femme aujourd'hui et en sortant avec un garçon, tu deviens ? Environ hétéro. La loi, là en France, vous permet de reconnaître en tant que couple transgenre votre enfant ? À la base, non. Notre enfant biologique, il faudrait l'adopter. On s'est battus depuis le mois de juin pour qu'on ait au moins le procureur de la République. Ça ne s'est jamais présenté en France. Merci.